Il m'a fait pleurer ce con J'espère que tu vas bien C'est encore une critique de film ? Oui bah en ce moment je vais beaucoup au cinéma En ce moment je vais beaucoup au cinéma Et donc comme je vais beaucoup au cinéma Bah forcément vous avez beaucoup de critiques Youtube D'ailleurs ça m'arrange parce que comme je savais pas trop quoi sortir comme vidéo cette semaine Vu que je suis à Paris au moment où tu vois cette vidéo Bah forcément Et puis je savais pas quoi faire comme vidéo Donc j'ai dit bon bah comme il y a le nouveau film Dans lequel Kevin Adams a le rôle principal Qui sort c'est la semaine où j'ai tourné cette critique Donc du coup j'ai fait bon allez je vais aller voir le film Et comme ça au moins bah ça me fera une critique un peu sur Youtube Donc aujourd'hui nous allons parler de Comme par magie Quand j'étais petit je rêvais de transformer cette boule en colombe Merci messieurs dames Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs ? Bah tu feras comme tous les parents seuls Qui bossent Si tu demandes à Jacques je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider Surprise ! Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants C'est courant ! Je crois que je préfère encore la nounou Si je garde ton gossier Il y a moyen que je fasse des snaps avec lui ? Le bébé c'est l'avenir On peut lui mettre une litière Bouh ! J'aimerais savoir faire avec les enfants Qu'est-ce qu'il se passe ? Sa couche est encore débordée Attention Jacques là c'est quoi ça ? Arrête là, arrête ton air T'aimes pas le chocolat ? On a bien eu ton papa Si tu veux je peux rester ici Ouais ça vient ! On m'occuper de la petite T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire caca je sais pas Je suis crevé bon en ce moment Je suis pas prêt pour tout ça de toute façon J'ai vraiment envie de voir personne Je viens de perdre la mère de ma fille Alors vous voyez Je voterai bien Alors elle propose une grande tournée en province C'est quoi ton idée pour Lison ? Parce qu'elle reste ici Avec son grand-père Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps Tu risques ta vie tous les soirs Imagine t'arrive un truc Si t'es prêt à faire de Lison une orpheline Je t'en prie Ce sera sans moi C'est pour qui le cadeau ? C'est pour qui ? Je suis pas à la hauteur Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille J'ai une petite fille Comme tu as vu dans la bande-annonce Le film comme par magie a été réalisé par Christophe Baratier Vous allez me dire mais c'est qui Christophe Baratier ? Genre c'est pas Luc Besson il est pas connu ? Bah si du coup Parce qu'il a fait des couristes Et les couristes Déjà il faut savoir que ça a tellement percé ce film Qu'il a été nommé aux Oscars D'accord ? Donc les Oscars c'est aux Etats-Unis Donc déjà à partir de là c'est The Endingry C'est le réalisateur des couristes Donc c'est pour ça qu'il y a Gérard Gignot dans le film C'est le premier film français qui m'a fait pleurer dans ma vie Quand le film est sorti au cinéma j'avais 6 ans Je l'ai vu évidemment quand j'étais un peu plus âgée C'est le premier film français qui m'a fait pleurer Voilà c'est les couristes Un nouveau film du réalisateur des couristes Où il y a Kev Adams qui joue le rôle principal dedans Avec Gérard Gignot Ça ne pouvait être que drôle et triste à la fois Donc j'y ai ramené ma grand-mère avec moi pour aller voir le film Ma grand-mère allait pour Gérard Gignot Et moi j'y allais pour Kev Adams évidemment Mais si je peux vraiment me dire quelque chose sur ce film C'est qu'il a réussi à me faire pleurer En gros l'histoire c'est quoi ? En gros Kev Adams joue un père de famille Qui va devoir élever sa fille tout seul Après le décès de sa femme en couche Oui parce que sa femme est morte en couche Bon après est-ce qu'on meurt en couche en 2023 ? Bon voilà mais en tout cas elle est morte en couche Et donc il va devoir faire Il joue le rôle d'un père célibataire Qui va devoir élever sa fille tout seul Donc je ne vais pas vous dire s'il réussit ou pas A l'élever Si voilà je ne vais pas vous expliquer le film Je ne vais pas vous spoiler Parce que allez le voir Parce que là pour l'instant Pour l'instant c'est un film qui est encore en salle Au moment où on voyait cette vidéo Donc je vous en supplie Allez voir comme par magie au cinéma Surtout si vous aimez les films français Qui ne sont pas que 100% de la comédie Si vous aimez Christophe Baratier Si vous avez aimé les choristes Vous allez aimer comme par magie S'il faudrait résumer cette critique C'est comme ça Si vous avez aimé les choristes Vous allez aimer comme par magie Tu sens qu'il y a la patte de Christophe Baratier Ça se sent Pour avoir vu les choristes Ça se sent clairement Il y a le même humour que dans les choristes Il y a les mêmes émotions Il y a le même pathos que dans les choristes Vous allez pleurer Évidemment il n'y a pas une chanson culte Bien sûr ce n'est pas une chorale Mais si vous avez aimé les choristes Vous allez aimer comme par magie Et puis c'est bien en plus Parce qu'il y a de la magie Et tout Il y a eu des effets spéciaux Forcément à la fin du film Kiev se brûle Enfin voilà On va vous dire pourquoi Ni comment Mais voilà Dans un de ces tours de magie Il se brûle Voilà il se fait cramer C'était tellement bien fait Que j'y ai cru Je ne vais pas vous expliquer Le pourquoi du comment Mais juste la réalisation Ça se voit Que c'est du Christophe Baratier Et si je peux vous conseiller Un seul truc C'est d'aller voir Comme par magie Parce que encore une fois Si vous avez aimé les choristes Vous allez aimer comme par magie Je pense que c'est un peu La phrase de cette critique Vraiment c'est la phrase De cette vidéo On va pas se leurrer Vous savez que je fais Très peu de critiques Des films de Kev Adams J'en ai fait très peu Des critiques de ces films Dans lesquels il a joué J'avais notamment fait Tout là-haut Il y a quelques années Mais ça n'a pas fonctionné Sur Youtube Alors que pourtant C'est clairement son meilleur film Donc je ne comprends pas Comment il a eu Aussi peu d'entrée en salle Moins de 500 000 Mais bon Bref ce n'est pas le sujet Mais en tout cas Je fais très peu de films Je fais très peu de critiques de films Mais là il fallait Je fasse une critique Parce que ce n'est pas N'importe qui le réalisateur Parce que les choristes Est allés aux Oscars A Los Angeles Et rien que pour ça Rien que pour ça Si vous aimez le travail De Christophe Baratier Que si vous avez aimé Son travail Pendant les choristes Vous allez forcément Aimer comme par magie C'est tout pour moi Désolée C'est encore une critique Qui est courte Mais au moins Les choses les plus courtes Et les meilleures Comme on dit Je souhaite une bonne après-midi Soirée et journée Va au cinéma Va regarder des films Que ce soit au cinéma Ou sur Netflix Et surtout Va voir comme par magie Sous-titrage Société Radio-Canada